Corbusier a montré que le béton, il se transforme en lumière. C'était un endroit où il y avait le silence, et la spiritualité m'a toujours intéressé et comme ça, ça m'a certainement formé aussi. Quand vous revenez à un endroit où vous étiez demi-centenaire avant, il y a beaucoup de souvenirs, c'est clair. Et les souvenirs ne sont jamais propres. Il y a toujours un mélange d'autres choses. Mais je crois que le nouveau peut être construit que par les souvenirs. Sinon, il n'y a pas de nouveau. Alors le futur est dans les souvenirs. Je ne suis pas athéiste, non. Mais je ne suis pas croyant. Je ne suis pas les dogmes. Mais c'est clair qu'il faut une spiritualité. Il y a quelque chose que nous n'atteignons pas. Moi, je crois que l'artiste, il est iconoclaste. Il est détruit. Et puis, après, ça résurre. Alors le béton, ce n'est pas une chose brute, lourde. Corbusier a montré que le béton, il se transforme en lumière. Il traitait le béton d'une façon que c'est presque végétal. Je me suis promené avec frère Marc. Il connaissait mon travail. Et puis, on a dit, on pourrait faire un peu ça, un peu ça, un peu ça. Et puis, ça se cristallisait. Je n'avais pas une idée fixe quand j'arrivais. Mais après, quand je l'ai vu, je pensais, c'est comme si c'était le début toujours. C'était drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501